La saison des trails d'été bat son plein, mais celui-ci est unique et magique. Bienvenue sur l'UBAI Trail Salomon 2018. Plusieurs possibilités de tracés sont possibles. Des 12 km pour des petits niveaux, 23 km pour les amatrices et amateurs éclairés, et le 42 km. La formule royale, un trail surnommé le plus radieux des marathons de montagne, rapport à ce généreux soleil méditerranéen qui inonde Barcelonette et ses environs, une destination idéale pour une session trail haussienne entre Génépi et l'Avent. Et voilà, on est là, et on va partir pour 42 km. Quasiment 800 km pour venir ici, et même un peu plus. L'envie aussi de découvrir autre chose, d'autres montagnes, de monter un peu plus haut. Et puis bon, en tant que Pyrénéen un peu chauveur, on a envie de mettre le feu un peu aux Alpes. Pour voir un nouveau massif, pour voir un nouvel endroit, tout le monde en dit du bien, donc tout le monde dit que c'est la plus belle du challenge, donc on finit ici par la finale. Ouais, ça c'est un bon propositif. Ici c'est vraiment très sauvage, et ça c'est vraiment ce que j'aime bien ici. Après il y a un peu de tout sur le parcours, il y a des parties très roulantes et des parties très techniques. Donc c'est vraiment un parcours super polyvalent. On aime bien la montagne, on aime bien courir, alors on a des parcours tout faits avec plein de monde. C'est sympa d'aller se confronter un peu, du tout en montagne. Un plateau d'athlètes filles et garçons de haute tenue, mais aussi des amatrices et amateurs férus de sport en montagne convergent vers Barcelonette. Là ça part un peu trop vite. Je vais laisser partir et on verra après s'il y en a qui craquent. Mais là ça part vraiment très vite. C'est le point de départ de tous les tracés. Une communion de masse avant de laisser s'étirer lentement le long serpent de trailer à travers les massifs bordant le parc du Mercantour. En prémisse, on débute autour des 1130 mètres avant, selon le tracé choisi, de grimper les plus beaux sommets et col de Provence. Sébastien Speller part très fort. Il s'échappe seul dans les alpages à un rythme dément. Les premiers à tenter de le suivre vont craquer. Nicolas Perrier possède le record de l'épreuve. Cette année, il sera notre fil rouge. Il est un poids loin pour le podium, mais reste ancré dans le top 10. C'est parti à bloc. Du coup, on est dans le rouge nous. On va voir comment on peut finir. Chez les filles, Manon Benoit maîtrise la physiologie avec brio. Cette fondeuse et traileuse se verrait bien sur la première marche du podium. Et ça se voit. Il faut avoir un minimum de souffle et aimer le dépassement de soi pour ceux optant pour le 23 ou le 42 kilomètres. Plus de 40% du parcours se situant entre 2000 et 2682 mètres. Outre les paysages de rêve, c'est aussi l'occasion de croiser marmottes, bouctins et chamois. Pour l'heure, observons l'effet Hubaï sur ces sportifs venus des quatre coins de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme il faut le constater, l'orage n'est toujours pas là, pour notre plus grand plaisir. Et puis on est bientôt en haut, donc on s'arrête et on y va. Point sommet, tout n'est pas fait, mais le plus dur oui, Sébastien Speller passe en premier, Maxime Sauve qui a déjà couru la version hiver de ce trail et a fini dans le top 10 et second, Saïd Monsouris, un habitué des lieux, complète le podium temporaire. Je suis dans le rouge depuis le début, je suis en train de se prendre en mal. Chez les filles, Manon Benoît maîtrise le lead, Pauline Brouillère s'affiche seconde, Nadine Laffont s'invite dans le trio de tête. Les montagnes du sud des Alpes offrent un profil varié des sections rapides et montées sèches avec un pic à 33% sur les derniers kilomètres précédant le chapeau de gendarme. Ensuite, ce sont des descentes techniques en forêt, en alpage, puis c'est leur descente vers la civilisation ubaïenne. En ce moment, la réaction à la saved à lauite, en ce moment, c'est le bien-être qui est dans le champ de la ville, et puis ça leur accueille les deux premiers questions sur le terrain. Puis... Ça va, je vais chercher à la petite simple 맞use en l'évite de la petite ville, Je ne vous retrouvez une période de débitre pour un petit peu plus. Je suis en train de faire. Je suis en train de seaal, à конčis, la petite journée, à l'évent, elle ne vous retrouvez une autobjet de newspaper. Sous-titrage ST' 501 Il y a elles arrivent de partout depuis les contreforts de Barcelonette. Tous les tracés du jour convergent vers la Sapinière. La villa mexicaine du centre historique de la ville qui est la ligne d'arrivée. Les premiers concurrents du 12 et 23 km sont déjà là. Les plus vaillants et vaillantes sont en train d'en terminer avec le 42 km. Personne n'a pu aller le chercher. Sébastien Speller met le team Salomon à l'honneur en emportant cette 13e édition. Derrière les choses ont bougé, Saïd Mansoury est second comme en 2017. Et c'est le basque Ibon San Miguel qui finit 3e. A chaque fois je regardais derrière et à chaque fois c'était une autre personne en fait. Alors je me suis dit que c'est jamais gagné en fait. Parce que si le gars il revient c'est qu'il y a une raison. Donc jusqu'au bout il fallait y aller et c'était très long la fin. Chez les dames c'est fait. Manon Benoît a mené son monde de bout en bout et l'emporte devant Pauline Brouillère et Julia Redzi. Qui se hisse sur la dernière marche du podium. C'est vraiment un parcours hors norme. Enfin j'ai commencé à faire pas mal de trails maintenant. Et je trouve qu'il est vraiment complet. Il est vraiment très très beau. Enfin des fois on lève la tête. C'est trop bien quoi. Les Alpes du Sud-Est de la France seront à nouveau l'écrin de cet Ubaï Trail dans sa version 2019. En hiver comme en été. Plus d'informations. Inscription sur le www.ubay-trail.fr. Rendez-vous à Barcelonette. Là où la Provence et les Alpes ne font qu'un.